Bonjour à tous, voilà je voulais prendre quelques minutes pour vous partager de tout petits passages du livre du ciel, tome 11, pour vous donner l'envie de faire tous vos actes avec Jésus, pour Jésus et en Jésus, pour vraiment le glorifier. Invitez Jésus dans toutes vos actions, ce n'est pas difficile, appelez-le, voilà vous passez à table, Jésus viens manger en moi. Jésus bénit tout à travers mes mains, Jésus viens parler à travers ma bouche, Jésus viens je ne m'aimais pas dans tes pas, on va aller se balader ensemble, Jésus je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, Jésus je vais au travail, je prends mon moyen de transport dans ta divine volonté, je viens vraiment m'asseoir, je viens écouter cette personne dans ta divine volonté, je vais à telle réunion avec toi Jésus, viens avec moi, viens faire tout en moi Jésus. Vous voyez, il y a moyen d'appeler Jésus à chaque instant de notre vie, tous les moments où nous ne voulons pas Jésus, où nous faisons notre volonté propre, et bien ce sont des moments perdus, des moments que nous devrons refaire au plégatoire, ce sont des moments où c'est comme si nous chassions Jésus, vous voyez il est constamment à côté de nous, et il attend, il ouvre grand ses bras et dit on fait les choses ensemble, et nous quand on ne veut pas de lui ou qu'on ne l'appelle pas, et bien c'est comme si on disait non, là je veux faire ça tout seul, va-t'en, vous voyez qu'on cuisine mais qu'on oublie d'appeler Jésus, ce sont des actes faits sans Jésus, des actes qui en fait plongent notre vie un peu plus dans les ténèbres. Donc appelons Jésus à chacune de nos actions, ça lui fait immensément plaisir, et ça permet vraiment de ramener sa présence ici dans ce monde, de ramener sa lumière, et il y a tellement de promesses, il est tellement heureux quand on l'appelle, et bien qu'il vient vraiment recouvrir l'âme de sa lumière, et il vient tout faire en cette âme. C'est incroyable, Jésus qui vient faire tout en nous. Alors il y a un passage, le 5 avril 1914, où Jésus dit à Louisa, Ma fille, si l'âme qui vit dans ma volonté travaille, son travail devient lumière, devient divin, devient éternel. Si elle parle, pense, désire, marche, etc. Ses paroles, ses pensées, ses désirs et ses pas se changent en lumière. Une lumière tirée de mon soleil. Ma volonté attire l'âme qui vit en elle avec tant de force, qu'elle l'a fait virevolter continuellement dans ma lumière. Oui, dans son amour, dans sa paix, dans sa joie. Donc au plus nous faisons des actes dans la divine volonté, au plus Jésus est content, et nous vraiment nous maintiens dans cette lumière d'amour. Et je maintiens cette âme, je la garde ainsi captive. Nous allons devenir les captifs de Jésus. Moi, je dis oui en tout cas. Vraiment, il va venir travailler lui-même notre âme, pour que nous ayons cette soif qui augmente de jour en jour, et que de plus en plus, nous pensions à l'appeler dans nos journées. Alors il y a un autre passage qui est magnifique. Un passage le 21 mars 1914, où Jésus dit à Louisa, « Ma fille, j'aime tellement l'âme qui vit dans ma volonté, que je dois beaucoup me retenir pour ne pas lui montrer à quel point je l'aime, les grâces dont je l'inonce sans cesse, et combien je ne cesse de l'embellir. » Ça lui fait tellement plaisir quand on l'appelle. Vous ne pouvez pas imaginer, il le dit là, mais je dois me retenir, parce que si j'inondais de tout cet amour, cette âme, elle en mourrait tellement. C'est immense, toute la joie que je ressens quand une âme m'appelle. Si je lui manifestais tout cela à la fois, elle mourrait de joie. Son cœur éclaterait au point qu'elle ne pourrait plus vivre sur la terre, et qu'elle s'envolerait vers le ciel. Cependant, je me manifeste à elle petit à petit. Et quand elle est remplie jusqu'au débordement, alors, par une intervention spéciale de moi, elle quitte la terre pour venir se réfugier dans le sein de l'Éternel. » Vous voyez, ça va vraiment être un travail. Pendant toute notre vie, Jésus va venir nous dépouiller des choses du monde pour nous remplir de sa présence. Et quand nous allons déborder de sa présence, eh bien, par une intervention spéciale, eh bien, il nous fera quitter la terre et nous réfugier dans le sein de l'Éternel. Donc, retourner dans notre patrie céleste, retourner vraiment au paradis, dans notre belle place, notre place vraiment divine. « Je lui dis, Jésus, ma vie, il me semble que tu exagères. » C'est Louisa qui lui dit, « Ce n'est pas possible, tout cet amour, ça me paraît immense. » Souriant, il me répondit, « Non, non, ma bien-aimée, je n'exagère pas. Celui qui exagère risque de décevoir, mais ton Jésus ne saurait te décevoir. En fait, ce que je te dis n'est rien. Tu seras autrement surprise quand, après avoir quitté la prison de ton corps, donc à notre mort, tu seras plongée dans mon sein et que tu connaîtras totalement ce que ma volonté te fera atteindre. » Donc, il nous dit vraiment ce qu'il nous dit maintenant. Cet amour immense qu'il nous donne jour après jour quand nous vivons dans sa divine volonté, vraiment qu'il nous embellit chaque jour, qu'il embellit notre âme, qu'il vient travailler toute notre existence, eh bien, nous n'en aurons conscience qu'au moment de notre mort, quand nous quitterons la prison de notre corps et que nous serons plongés vraiment dans l'océan de sa divine volonté, dans son sein, dans son amour et que nous connaîtrons à ce moment-là totalement, eh bien, tout ce que sa volonté fait et tout ce que sa volonté opère en chacun de nous. Donc, voilà, je vous invite vraiment, ce n'est pas difficile et en plus, il suffit de le demander. Jésus vient et il vient toujours, quel que soit notre état, quel que soit nos péchés, notre situation. Voilà, même si nous sommes les pécheurs, les pires au monde, les plus obstinés, Jésus va venir et il va nous combler, il va venir tout faire en nous, il va venir nous remplir de sa lumière et faire de nous ses captifs. Vous voyez, il va vraiment nous garder dans son cœur à partir du moment où nous avons émis l'intention de lui donner notre volonté. Il fera tout en nous et tout deviendra facile. Eh bien, voilà, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus et n'oubliez pas, faites tous vos actes, rappelez-vous et demandez-lui cette grâce, vraiment de vous souvenir à chaque instant. Au début, ce sera peut-être quelques fois pendant la journée et puis petit à petit, tout, mettez des petits post-it un peu partout autour de vous pour vous rappeler, Jésus, viens faire ça en moi, Jésus, Jésus, parce que nous faisons des milliards d'actions tous les jours. Eh bien, appelons Jésus pour que tout devienne divin, éternel et puisse irradier vraiment le monde de la présence de Jésus. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada